Salut, dans cette vidéo je vais te présenter trois phrases blues rock de Joe Bonamassa. C'est des phrases qui vont t'aider à jouer plus rapidement. Donc dans un premier temps bien sûr, il va falloir les travailler très lentement. Donc dans cette vidéo je vais te les décortiquer pour que tu comprennes bien comment elles sont construites ces phrases. Et ça va t'aider à retenir quel note jouait, à bien retenir ces phrases. Et tu vas voir que la rapidité elle va venir d'elle-même si tu apprends bien ces phrases note à note. Donc dans un premier temps je te conseille de bien les travailler lentement note à note jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. Et ensuite à les répéter encore et encore. Et la clé c'est vraiment la répétition pour obtenir de la rapidité. Et donc ces phrases, elles sont construites à l'aide d'un concept qui est très utilisé par Joe Bonamassa et par beaucoup de bluesmen modernes. Et pas que des bluesmen d'ailleurs mais tu vas voir que tous les grands bluesmen comme Kingfish ou Marcus King ou Eric Gales, Joe Bonamassa, ils vont tous utiliser ce genre de jeu. Donc le concept, ça va être de faire des petits groupes de notes à l'intérieur de la pentatonique. Donc vu que notre pentatonique on a que 5 notes, au lieu de monter et de descendre la pentatonique directement d'un point A à un point B. Par exemple si je monte la pentatonique comme ça, d'un point A à un point B. Tu vois que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire très souvent, mais on est assez limité avec ça. Et donc là, au lieu de monter directement, on va faire des petits allers-retours à l'intérieur de la pentatonique. Donc on va faire des groupes de notes. Donc par exemple un groupe de 4. Ensuite un groupe de 3. Ensuite un groupe de 5. Donc... Tu vois c'est juste un exemple, mais je fais des allers-retours en fait à l'intérieur de ma pentatonique. Je fais des petits groupes de notes. Et ces groupes de notes, ils vont me permettre de rejouer certaines notes plusieurs fois. Et donc de rendre un peu cette gamme un peu plus dense. Ça donne un effet comme s'il y avait plus de notes en fait dans la gamme. Donc pareil, si je descends la gamme cette fois, au lieu de descendre d'un point A à un point B, je peux faire des petits groupes de notes à l'intérieur de cette pentaton. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste un exemple. Mais tu vois je fais des groupes de 3 notes, des groupes de 4 notes, des groupes de 5 notes. Et donc ça rend cette gamme plus dense. Et ça donne cette impression un petit peu de virtuosité. Et c'est une technique qui est très moderne et qui est très utilisée dans le blues moderne. Alors si cette technique t'intéresse et si tu veux apprendre plus de plans dans le même genre, j'ai sorti une formation dédiée à cette technique. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir le lien qui est en description. Donc si tu cliques sur ce lien, tu vas accéder à la page de présentation de ma formation. Et donc tu as une promotion jusqu'à dimanche soir sur cette formation. Donc je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Et donc voyons voir les 3 phrases d'aujourd'hui. Donc ces 3 phrases vont être dans la pentade 6 mineurs. Avant de commencer, une petite précision sur l'articulation. Donc tu peux voir que sur la tablature, j'ai écrit des hammer-on et des pull-off à certains endroits. Et à d'autres endroits, j'ai rien écrit. Mais c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. En fait, j'ai relevé l'articulation de Joe Bonamassa. Mais moi, je joue autre chose. Je fais ma propre articulation. Et je te conseille de faire la même chose. Donc j'ai mis cette articulation à titre d'exemple. Mais tu peux bien sûr faire l'articulation que tu préfères. Donc en gros, tu mets des legato là où tu le veux. Tu mets des hammer-on là où tu le veux. Des pull-off là où tu le veux. Ou tu peux attaquer toutes les notes si tu préfères. Donc bien sûr, plus tu mets de legato, plus ça va être simple entre guillemets d'aller vite. Et bien sûr, plus tu attaques toutes les notes à la main droite, plus ça va être compliqué. Et après, c'est une question aussi de choix artistique. Les deux options fonctionnent très bien. Donc soit tu peux mettre beaucoup de legato un petit peu à la Eric Gales. Ou alors tu peux attaquer un petit peu toutes les notes plutôt à la Joe Bonamassa. Donc ça après, c'est à toi de voir. Donc voilà, c'était juste pour te préciser que tu fais un petit peu ce que tu veux au niveau de l'articulation de la main gauche. Alors voyons voir la première phrase. Donc d'abord, je vais te la jouer lentement. Et après, je vais te décortiquer cette phrase. L'articulation de la main gauche. donc ici on est en si mineur dans la patate de si mineur et on va commencer la phrase en troisième position ensuite on va démancher en deuxième position et ensuite on va terminer en première position donc au début en troisième position on va tout simplement monter et descendre la position sur les trois cordes aigus donc à partir de la corde de sol on va faire donc voilà tout simplement on monte et on descend cette troisième position sur les trois cordes aigus et ensuite on va démancher donc je te conseille d'aller chercher cette douzième case de la corde de si soit avec le deuxième soit avec le troisième doit comme ça ça te permet de démancher et de te retrouver en deuxième position et à partir d'ici on va faire des groupes de six notes donc un premier groupe de six notes 1 en partant de la corde de si et à partir d'ici on démanche encore une fois pour se retrouver en première position et on va faire encore une fois deux groupes de six notes donc le premier groupe en partant de la corde de sol et pour terminer cette phrase on va terminer en jouant la tonique à l'octave pour terminer ici sur la tonique en septième case de la corde de mi grave et on va aller jouer cette tonique à l'octave pour conclure cette phrase donc ça c'est une façon de terminer les phrases que Joe Bonamassa et Eric Gales ont beaucoup utilisé donc cette façon de terminer avec des octaves comme ça donc pour récapituler on monte et on descend la troisième position on démanche et on joue deux groupes de six notes sur la deuxième position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on démanche et on joue deux groupes de six notes sur la première position donc voilà pour la première phrase ensuite la seconde phrase elle va se passer entièrement sur la première position ... ... ... ... donc pour commencer on va tout simplement monter cette gamme en partant de la quinte ici donc en 9e case la corde de la donc on va faire un petit slide pour arriver sur cette note et en partant de là on va monter la gamme jusqu'à la tonique ici donc en 7e case de la corde demi aigu et à partir de là on va faire tonique 9e slide vers la tierce mineur et ensuite 9e tonique donc donc ça c'est la première partie de cette phrase et à partir de cette tonique la deuxième partie de cette phrase on va faire des petites séquences encore une fois des petits groupes de notes pour redescendre la pinta donc ici on va commencer par un petit groupe de trois notes ensuite en repartant de la même note on va faire cette fois un groupe de quatre notes donc 1 2 3 1 2 3 4 ensuite en partant cette fois de la corde de si en dixième case un groupe de quatre notes 1 2 3 4 ensuite en partant de la de la corde de sol un groupe de 5 1 2 3 4 5 et en partant de la corde de ré un groupe de si notes 1 2 3 4 5 6 et on termine de la même façon qu'on a terminé la phrase précédente par ce petit jeu en octaves donc pour récapituler cette descente de gamme ça va nous faire une séquence de 3 2 séquences de 4 une séquence de 5 et une séquence de 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 et on termine sur la tonique donc on monte la gamme un petit peu bêtement on utilise un peu la neuvième ici pour faire un aller-retour entre la neuvième et la tierce une fois qu'on arrive sur la tonique ont fait 3 4 4 5 6 et pour terminer la troisième phrase donc c'est peut-être la phrase la plus dure la troisième phrase elle est assez longue en fait mais tu vas voir qu'elle commence d'une façon assez classique pour du blues rock ça va être un plan blues classique en fait au début et on va terminer d'une façon très similaire à la seconde phrase donc je te la joue très lentement encore une fois et après je te décortique tout ça c'est parti c'est parti donc tu vois c'est une très longue phrase mais il faut bien l'apprendre encore une fois note après note et très lentement donc la première partie ça va nous faire je vais faire un bend d'un ton en dixième case de la corde de si ensuite je vais faire 7 17 sur la corde de si ensuite un bend de la neuvième case d'un ton et là je vais faire un mini barré des cordes de si et demi en septième case et à partir de là en fait je descends une séquence de 4 1 2 3 4 4 et une séquence de 5 une séquence de 6 même et je vais rajouter la blue note ici en dixième case donc une séquence de 6 de 6 qui part de la corde de si en dixième case 1 2 3 4 5 6 donc une séquence de 4 et une séquence de 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 donc toute cette première partie et à partir d'ici en fait ça ressemble beaucoup à la deuxième phrase donc on monte la gamme tu vois que sur la corde demi aiguë on va faire exactement la même chose que dans la deuxième phrase donc on fait un petit aller retour avec entre la neuvième et la tierce mineure et à partir d'ici de la tonique de la même façon on va faire des petits groupes de cordes pour des petits groupes de notes pour redescendre cette gamme donc 1 2 3 1 2 3 4 ensuite un petit groupement en rajoutant la blue note 1 2 3 4 5 6 et on termine sur la tierce mineure ici donc quand je redescends à partir de cette tonique je fais un groupe de 3 un groupe de 4 1 2 3 4 et un groupe de 6 avec la blue note 1 2 3 4 5 6 donc voilà pour ces trois plans de Joe Bonamassa donc encore une fois il faut vraiment les répéter dans un premier temps il faut les apprendre par coeur pour qu'il n'y ait aucun doute au niveau des doigts de là où doivent se placer les doigts et une fois que tu as tellement répété que tu n'as plus à penser à où poser les doigts sur le manche de la guitare à ce moment là tu peux répéter encore et encore jusqu'à ce que la vitesse vienne donc la vraie clé pour obtenir de la vitesse c'est la répétition il n'y a pas vraiment d'astuces et si tu veux aller plus loin encore une fois je te rappelle que j'ai une formation en promotion jusqu'à dimanche soir donc si tu veux aller jeter un oeil à la page de présentation je te laisse cliquer sur le lien que je te mets en description donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine salut